bonjour tout le monde bonjour chers résistants et chers résistantes c'est Madhi j'espère que vous profitez de ce soleil et que vous passez et que vous avez plutôt passé un excellent week-end de la Pentecôte qui je rappelle quand même c'est la célébration de l'Esprit-Saint l'Esprit-Saint descendu sur terre pour consoler les croyants les chrétiens du départ de Jésus à Jésus qui nous a bien laissé tout seul dans notre mouise puisque vous savez que la terre n'est pas le domaine de Jésus mais c'est bien le domaine du diable et on le voit tous les jours bref donc j'ai passé des moments très très sympa donc à l'église c'était en plein air en plus voilà donc je vous conseille aussi éventuellement de retourner au fondamental c'est à dire vers la foi vers dieu parce que je peux vous dire qu'on va en avoir besoin bon alors avant d'entrer dans le vif du sujet je vais vous faire une petite présentation promo allez bon ouais je fais un petit partenariat avec la clé dorée qui fait vraiment des bijoux que j'adore voilà je ne suis pas quelqu'un qui dépense des mille et des cents pour des bijoux comme vous savez je préfère donner davantage pour les animaux mais j'aime bien faire plaisir quand même avec des petits prix et j'ai vraiment flashé sous cette ce bracelet là que j'ai acheté qui en fait a au milieu on appelle une pierre de jaspe alors ça ressemble à mon nom alors c'est peut-être pour ça que j'ai flashé je sais pas en tout cas cette pierre à des propriétés c'est une pierre spirituelle et de guérison voilà donc normalement et bien ça apaise les angoisses les incertitudes ça nous permet de nous étendre et d'avoir un état de calme donc ça peut être intéressant de porter cette pierre là et puis en plus j'ai les bracelets je pense que vous en pensez moi j'aime bien et puis ben sachez que si vous êtes intéressés par les bracelets de la clé dorée vous avez un code promo madi et madi qui vous donne 15% voilà donc à chaque fois que je ferai une vidéo ben je vous ferai une petite présentation parce que je me suis engagé à faire et parce que je vraiment je trouve que c'est sympa si vous avez des envies de cadeaux ou des envies de vous offrir pour vous pour autrui voilà je vous recommande ceux ci c'est vraiment des très beaux bijoux à des petits prix bon alors de quoi je vais vous parler aujourd'hui alors j'ai plein d'idées en tête je vous ai préparé une vidéo qui m'a demandé en fait bah tout mon tout mon lundi de pentecôte inspiré par l'esprit soin j'espère donc je vous ai préparé une vidéo sur le niveau logique je vous engage vraiment je vous encourage à l'art à l'écouter parce que je révèle plein plein de choses au niveau de la façon d'appréhender la situation dans laquelle on se trouve on va pas rappeler toute la problématique on est dans la mouise on le sait bon et je vous montre comment sortir voilà il n'y a pas 36 solutions il n'y a qu'une donc voilà je voulais vous dire ça je voulais vous dire aussi de vérifier vos abonnements parce que mes abonnements eh bien ils ont stagné et puis maintenant ils descendent alors je sais pas si c'est parce qu'il y a des gens qui quittent la chaîne ou si c'est parce que yoyo qui désabonne bon si vous quittez la chaîne bah c'est pas grave vous partirez avec ma bénédiction mais si vous voulez rester sur ma chaîne et puis dans ces cas là regardez voir un petit peu ce qui se passe si vous êtes toujours abonnés ou pas voilà ouais bah vous savez je fais pas youtube pour pour des sous quoi que ce soit puis vous savez je reverse tout bah non je fais ça pour vous affirmer pour vous motiver pour vous encourager et parce que c'est à mon sens comme ça qu'on peut changer les choses alors bon blabla blabla on va passer au tirage restez quand même encore un peu parce que j'ai remarqué qu'en fait les personnes ne regardent pas les vidéos jusqu'au bout on se demande pourquoi enfin bon on peut pas tout dire tout expliquer en cinq minutes faites pas comme les gosses du collège et de lycée qui ont des mémoires de poissons rouges et qui au bout de cinq minutes j'arrive plus à les faire se concentrer je vous dis pas les problèmes qu'on va avoir dans le futur avec la future génération enfin on sera plus là pour le voir enfin bon des enfants qui ne savent plus raisonner ne savent plus comprendre ce qu'ils lisent ce qui ne lisent plus d'ailleurs la main qui sort des enfants qui ne savent plus argumenter ou réfléchir c'est pas très bon signe bon alors donc ne faites pas comme eux bon de quoi on va parler aujourd'hui alors et puis si ça me plaît pas le sujet je vous en prendra un autre voilà alors l'abondance et l'amour et la confiance ben voilà vous voyez ah j'ai oublié de vous dire aussi quand j'étais à l'église je vous ai mis une petite bougie voilà j'ai pensé à vous ma communauté j'ai fait une bougie pour vous que pour que vous y alliez bien pour causer le moral pour que vous trouviez les ressources intérieures alors l'abondance et l'amour confiance bâti de foire tout un programme ouais qu'est ce que je pourrais vous dire là dessus moi c'est un peu compliqué abondance et amour confiance abondance d'amour et de confiance garder la confiance oui ça va nous entraîner vers les sujets spirituels tout ça bon alors la bombe et l'attentat pire c'est marrant que j'ai sorti ça est ce qu'il se préparait quelque chose on entend beaucoup parler de menaces de la rue rue envers les pays occidentaux qui n'arrêtent pas de mettre de l'huile sur le feu oui bah vous savez j'ai toujours des aspects d'explosion moi ils sont toujours là des grosses explosions et puis ça partira pas comme ça ces aspects là donc c'est pas impossible qu'ils nous balancent un truc en ça on est d'accord je sais pas je peux trop traiter ça je dois dire alors qu'est ce qu'il y a d'autre ah bah il me fait tout de suite penser au coco ou à la soupe mais aussi au transhumanisme et je me demande si je veux pas plutôt vous traiter ce sujet aujourd'hui on va regarder la troisième carte un petit oui ouais bah écoutez un petit oui alors bon alors le transhumanisme ou les bombes attentats je peux retrouver envie je dois dire sera peut-être notre sujet enfin pour une autre fois mais ça oui parce que on vient on est en pleines dents on est en pleines dents voilà bon donc on va le faire le transhumanisme alors c'est un sujet qui est super compliqué là franchement pour vous le traiter de je crois que je vais prendre le le magic mirror parce que c'est un sujet qui devrait demander des heures et des heures de discussion c'est un sujet qui est vaste donc on va déjà demander s'il va aboutir alors le troisième année si vous savez pas ce que c'est bien c'est l'homme augmenté par la machine donc si vous êtes fan de science fiction comme moi basse par exemple les androïdes avant pas non pas les androïdes pardon parce que les androïdes c'est purement la machine non non c'est plutôt les cyborgs ou les cyborgs je sais pas comment on dit c'est à dire qu'en fait vous avez donc un être humain et vous avez une partie qui a été remplacée par un élément technique donc un élément robotique quoi donc ça peut vous donner un oeil ah bah si tiens on avait ça quand on était plus jeune vous savez l'homme qui valait trois milliards la vieille série ah vous connaissez ça ou super j'ai mis on s'est dit vieux truc mais c'était justement un homme bionique ou ou femme bionique c'était justement ils avaient tous les deux un accident très grave le cet homme et cette femme et en fait ils avaient on avait donc remplacé leurs jambes donc ils pouvaient courir très très vite aussi vite qu'une voiture il y en avait un qui avait une super oui il y en avait un autre qui avait une super vue parce que ça avait été remplacé par des éléments bien robotiques bah c'est ça c'est ça le transhumanisme vous savez bien neuro link 1 bon vous avez entendu parler quand même bon alors ce qu'ils veulent faire et donc ça combattrait le vieillissement et la mort bah oui c'est ce qu'ils veulent c'est une aberration parce qu'on n'est pas on n'a pas été créé pour vivre éternellement mais ça ne m'étonne pas de la part de personnes qui ont très très peur d'être jugé de l'autre côté ou peut-être qu'ils ont peur aussi d'aller de retourner directement dans la case en fer c'est à dire près de leur maître bon attention à ce que je dise alors le transhumanisme qu'est ce qu'on peut nous en dire je prends mon un des creux on a des tronables voilà on a des tronables dixit après voilà hd4 qui s'est retourné à une prison enfin tout cas que ce qui est fermé comme une prison ok oui le transhumanisme ce serait effectivement quelque chose qui se fermer n'importe qui se fermer on serait emprisonné bon alors qu'est ce qu'on peut nous dire sur le transhumanisme la destinée la destinée qui conduirait à des regrets oui donc ça voudrait dire que de toute façon l'humanité le regretterait très certainement c'est marrant parce que c'est un ange c'est un ange qui pleure voyez donc il ya le côté aussi angélique spirituel divin ici qui est en train de pleurer donc on peut dire aussi que c'est les anges qui pleurent si l'humanité prend cette destinée et c'est vrai oui ce serait la fin de l'être humain alors on va faire un tirage en croix j'ai poussé la carte c'est compris ce que c'est que transhumanisme ça changerait absolument tout dans une main se connecterait aux machines on ne se connecterait plus à dieu ou au divin donc effectivement ça changerait absolument tout alors il ya une tempête oui l'amour sincère c'est en contre à comme on dit j'ai pu en j'ai pu en français c'est foggy c'est c'est du brouillard quoi c'est nébuleux à voilà c'est nébuleux oui et ça aboutirait à une disparition de quelque chose ghosting c'est quand on hante c'est c'est l'ordre des fantômes ouais d'accord donc l'amour vrai en contre bah oui parce que si on devient des robots c'est sûr que l'amour vrai le coeur ce sera plus vraiment ça alors c'est un projet qui a l'air quand même assez nébuleux qui aboutirait oui en fait c'est pourquoi il ya le ghosting parce que ça aboutirait en fait à la dématérialisation de tout si on passe notre temps branché ou connecté sur des ordinateurs par exemple on n'existe plus en tant qu'être humain on existe en tant que machine qui se connecte à une autre machine il ya des signes déjà qu'ils sont là loin et des empreintes dessiné des empreintes bon pour moi ça veut dire que effectivement on est en marche sans jeu de mots en façon sans mauvais jeu de mots plutôt on est en marche vers cette destination qui est très justement nébuleuse alors c'est quoi ça en contre ah bah regardez vous avez l'oeil du démon là ils veulent aille ça aussi c'est en contre donc c'est contre l'amour et par contre vous avez ici le fait que on serait tout le temps que si on est tout le temps connecté ça veut dire qu'on est tout le temps observé et oui donc big brother donc c'est la fin des libertés c'est la fin de l'être humain la fin des libertés bon ok mais c'est en route on va demander si ça va se faire alors peut-être qu'on le verra pas enfin je sais pas ce sera dans 50 ans voyez donc je répète ce monde normalement je crois pas donc vous sans doute non plus enfin bon à moi que vous ayez 20 ans mais normalement je crois pas on va demander si ça va se faire alors évidemment là j'aurais pas la notion du temps j'aurais peut-être en jeudi jeu en astrologie pour jeu c'est pas évident parce qu'on va avoir de tels bouleversements que que c'est pas évident de répondre à une question comme ça si on verra le transhumanisme surtout que je crois qu'on est vraiment à la fin des temps donc ça veut dire que on va à mon sens en avoir une partie qui va se mettre en place ouais je pense parce que je pense qu'on est vraiment à la fin des temps on a tous les signes on a tous les signes de la fin des temps donc j'espère que vous en êtes convaincu quand même parce que sinon je sais pas ce les faux prophètes et new age ce qui me casse les pieds avec leurs histoires de justement de de galactique et tout qui voulait nous sauver non mais arrêtez avec ça s'il vous plaît c'est vraiment les gens qui sont perdus spirituellement ça c'est les galactiques ne viendront pas vous aider ni vous sauver non ils ont bien laissé l'humanité boire de la soupe sympa les galactiques donc sont plutôt foireux ok oui on a tous les signes les tremblements de terre les catastrophes naturelles etc etc et évidemment évidemment la destruction de la foi de la chrétienté ils veulent supprimer les faits religieuses et évidemment la destruction de la nature au niveau identité ça j'en parle dans ma vidéo les sur les niveaux logiques et au niveau évidemment destruction de l'homme et de la femme et aussi on touche à l'enfant pas mal donc on a tous les signes absolument tout ce qu'on a aussi les perversions qui interviennent alors le transhumanisme bon bah écoutez on y est voilà donc ça vous voyez c'est le alors là c'est quelque chose c'est un peu comme à quelque chose qu'on est en train d'atteindre même si c'est encore assez difficile et voyez qu'en fait ce sera atteint quand tout sera cassé donc c'est symbole là est intéressant et là vous voyez en fait que on a alors c'est un bélier c'est pas un agneau mais enfin bon c'est quand même un animal donc la nature un animal réel qui s'attaque à un animal on va dire ici artificiel donc c'est vraiment effectivement la nature contre l'anti naturel donc l'artificiel artifice c'est aussi quelque chose qui est faux et voyez c'est amusant parce que là on sait pas trop ce que c'est mais ça ressemble à des gens qui sont piégés à l'intérieur donc c'est bien un combat entre ce que dieu a créé et ici ce que en fait c'est ce que le diable veut nous faire où le diable veut nous faire entrer en fait oui il faut appeler les choses par leur nom transhumanisme c'est ça la destruction de l'être humain la destruction de l'oeuvre divine de l'oeuvre de dieu ça peut venir que du diable bon alors est ce que ça va se faire cette histoire alors en partie pas alors les questions de connaissance et dans le bon sens oui c'est un livre qui vole d'accord qu'est ici on a une situation d'urgence là on est prêt à sauter dans le bain c'est qu'à le dire ok et là tiens on a le spirituel on va recouvrir tout ça ok là c'est amusant le côté spirituel qui sort tout de suite attendez je m'aperçois que moi peut rapprocher un peu la caméra voilà ça vous évitera de voir mon bazar mon bazar à côté alors les livres qui volent c'est la connaissance mais c'est aussi les choses que l'on cherche dans la bibliothèque pour s'instruire d'accord là il ya bien une situation d'urgence c'est vrai là on s'apprête à plonger mais il ya une bouille de sauvetage ici enfin il ya une bouille en tout cas donc s'apprête à plonger ce qui est là donc c'est en fait le courage pour moi c'est la carte un petit peu il faut prendre son courage de demain il faut sauter dans le bain assez amusant c'est la disparition de l'argent ah ouais il est en train de sortir que le la première étape pour le transhumanisme ça va passer par la destruction de l'argent c'est dire que avant d'aller vers le transhumanisme et bien on va d'abord aller vers le numérique parce que c'est ça que je vois moi la destruction de l'argent donc effectivement on est prêt à sauter dans le grand bain mais avec une bouée ben la bouée c'est que c'est qu'il y aura du numérique quoi c'est dire qu'ils vont remplacer une monnaie qui se casse la figure par une autre bon moi je vois ça comme ça alors qu'est ce qu'on a ici à bâtiens on est en pleine dents bah oui donc là effectivement on a le passé le futur éventuellement en tout cas un double visage et ici on a bien envoyé cette femme qui n'est pas une femme et qui est un robot on va c'est ça la carte du transhumanisme et voyez qu'en fait elle met des lunettes roses pour toi elle a l'air triste ouais donc en fait les émotions ne seront même plus réels bon ok alors ici qu'est ce qu'on a là encore on a quelqu'un qui est en train de s'amuser avec un joystick enfin ça ressemble en tout cas qui est aux commandes de quelque chose ou qui dans un vaisseau spatial pardon difficile à voir sur la carte attendez qu'est ce qu'est fait la petite fille 1 ça peut être ça peut être 1 ça peut être dans un vaisseau spatial donc là on est dans les nouvelles technologies situations d'urgence et nouvelles technologies qui viennent secourir justement les situations d'urgence pour moi ça fait penser à tout ce qui est catastrophe naturelle par exemple destruction de la planète et donc nécessité et bien peut-être d'aller dans des stations orbitales enfin bon on a suffisamment de deux films de science fiction à ce sujet on voit toujours la vie dans l'espace un ouais donc là il ya des choses intéressantes parce que là il me dit que le transhumanisme ce sera donc au moment où il y aura plus du tout d'argent il y aura un autre argent parce que destruction de la monnaie donc argent le liquide un bon ok qui va disparaître argent numérique et la urgence situation d'urgence qui va conduire à mon sens à aller conquérir d'autres mondes bon ben ça va faire plaisir à ellen musk ce que je suis en train de dire et là et bien alors ça peut justement les ouvrages de sens les ouvrages pardon de science fiction pourquoi pas et qui nous montre que c'est quand même un futur qui ressort très souvent dans les ouvrages je sais pas si vous avez remarqué mais il n'y a aucun ouvrage du sens fiction qui nous montre un futur sympa c'est c'est toujours le totalistarisme genre big brother 1984 pardon ou le meilleur de monde qui nous montre aussi quelque part une dictature mais bon vu sous l'angle de tout est permis mais il n'y a jamais bon il n'a d'autres encore je n'ai pas en tête tous les films de sens fiction mais il ya ça rien à 451 gars tous les livres qui disparaissent et là c'est pareil c'est du totalitarisme absolu ça c'est ça ici c'est marrant quand même alors là on a encore deux cartes spirituelles là et là avec la nature d'accord on va recouvrir tout ça ça va d'être intéressant ce qui est en train de nous dire et c'est marrant parce qu'aux deux extrémités on a vraiment ici le transhumanisme et là on a la nature et la spiritualité en peut-être la voyance pourquoi pas parce que la jeune fille elle a quelque chose au milieu du front pied des petites plumes bien bien alors on va continuer notre histoire donc effectivement effectivement on n'est pas si loin que ça de cette histoire de transhumanisme donc ça c'est pour moi c'est la fin de l'être humain c'est les cendres et c'est aussi le fait que la mort n'existera plus enfin on peut aller loin que cette carte là parce que c'est l'allure l'urne funéraire donc c'est bien le moyen de combattre la mort de ce qu'on a toujours des yeux donc finalement on mourra pas ça c'est comme dans le film les 100 savez j'en avais déjà parlé les 100 avec le chiffre 100 ou en fait à un moment donné dans la série face pas un film c'est une série et bien il ya une certaine catégorie de personnes les élus je sais plus comment transvaser tous leurs souvenirs et leur personnalité dans une espèce de d'un plan oui et donc en fait et bien ils choisissent des pauvres victimes qui ne se doutent de rien donc plutôt jeune généralement et donc cela meurt enfin le leur personnalité meurt et remplacé par la personnalité de 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 ce qui est contenu dans l'implant donc effectivement c'est une survivance à travers la technique bah c'est ce qui est en train de me dire puisqu'on a des yeux donc c'est bien ici le sujet donc trans trans transcender la mort par le biais de la technique oui bon ah bah encore justement ça fait deux fois que je la sors celle là donc c'est bien un combat d'accord alors on va avoir des nouvelles des communications au niveau de l'argent alors là je pense que cette trois cartes là c'est plutôt quelque chose qui est proche dans le temps parce qu'on est vraiment dans les histoires de l'argent voyez qui part en fumée et ici et bien bon il ya la notion des liquidités éventuellement on est obligé de trouver une espèce de bouée de sauvetage pour pour remplacer le liquide qui va disparaître toute façon il ya des histoires de liquide et puis en plus le poisson c'est aussi en relation avec l'argent généralement donc là on est dans les histoires d'argent vous direz ce que vous en pensez si vous voulez mais là c'est un petit peu une monnaie secours pour remplacer la disparition du cash et on va à mon à mon avis avec cette carte là on va en avoir des nouvelles on voit déjà qu'il ya des gens qui sont en train de plancher sur le sujet bon qu'est ce qu'on a ici à la protection donc on a une protection ok d'accord à cette carte là je la sens pas négative puisque c'est une petite fille ici qui est mise sous protection on voit bien d'accord bon donc il a bien une protection niveau spirituel ici bien donc le spirituel là le transhumanisme là l'argent ici et puis en fait ici certainement les questions de nouvelles technologies bon j'ai dit que c'était la conquête spatiale mais ça peut être aussi en fait tout ce qui est télécommande et tout pourquoi pas tout ce qui est nouvelle technologie voire voir monde virtuel où on peut s'amuser bon et c'est bien un combat alors vous allez dire ouais mais est ce que ça va arriver bah écoutez je pense que oui en partie oui donc on va peut-être rester sur les extrêmes avec un petit détour par la case argent parce que je sais que ça vous intéresse donc on va les regarder là là est ce que le numérique va se faire moi j'avais déjà dit oui donc je peux revenir sur ce que j'ai dit ah ben on a l'europe dedans oui donc mais pas que et aussi toutes les catégories de population peut y voir ça comme ça ouais donc l'europe est bon il ya les enfants ça c'est les enfants ils s'amusent ils se déguisent mais moi j'y verrai aussi le fait que bon il ya l'europe dedans et que c'est aussi les nouvelles générations ici qui pourrait déjà découvrir ces techniques ces technologies ok qu'est ce qu'on a ici chez les pirates ouais bon ça de l'argent pirate je peux vous dire tout de suite le truc numérique c'est pirate c'est pour aller voilà c'est pour aller piller les trésors bon si on le savait pas on le sait maintenant alors ici il ya quelque chose qui est en vue au niveau du spirituel bon ça c'est quand même une bonne nouvelle d'accord on va essayer de quand même de rentrer un peu plus dans le détail donc pour moi le transhumanisme il est bien en route il est vraiment 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 visible avec cette carte là donc j'en ai encore une autre quelque part dans mes 360 cartes on va voir sur par d'autres informations alors en fait on est déjà averti dans le livre divin le livre sacré les écritures on nous le dit c'est vrai qu'on nous le dit un mot couvert avec d'autres mots parce que transhumanisme savait pas l'époque mais c'est écrit déjà effectivement donc oui donc ça veut dire qu'on est bien à la fin des temps et qu'à la fin des temps ce sera vraiment le transhumanisme qui est qui arrivera on a encore les signes ici ceux et celles qui savent lire les signes dans la nature dans le ciel il faut aller regarder un petit peu on va voir des signes dans le ciel c'est sûr et des signes au niveau de la planète voilà il ya pitié à l'engarde vers le haut alors ça va être un moment aussi pas mal cette carte là où on va nous bassiner sur le fait qu'on est trop nombreux sur cette planète bon on est dedans quand je vous le dis on est trop nombreux on est 8 milliards il n'y a pas assez pour tout le monde et il ya un problème d'eau voilà l'eau elle est là il n'est pas assez pour tout le monde et le reste c'est stérile bon puis en plus vous remarquez le walkie ce ne va pas voir peut-être pas rentrer trop dans les détails et puis aussi voyez l'homme la femme la femme enfin la femme l'homme pardon qui sont pardon qui sont collés l'un à l'autre et qui une confusion des genres là quand même quelque part non pensez vous trouvez pas donc il ya tout ça à la fois pour moi ça peut être le walkie ce mais les questions écologiques bon on est vraiment dedans donc en fait on est vraiment pour moi au début au début du transhumanisme alors est ce que ça pourrait se faire dans les dix prochaines années on va voir qui va me sortir ben oui parce que bah tiens c'est qui c'est celui là c'est l'homme alors je sens pas tant que ça c'est vrai mais c'est quand même quelqu'un qui a l'air d'être très intelligent bon et puis on sait quelle société il a n'est ce pas donc il va être un des précurseurs ce monsieur il va mettre ça en route lui alors je dis pas que tout ce qu'il fait c'est mauvais ce que j'avais dit qu'au contraire twitter il défendait les libertés mais en fait c'est parce que c'est par rapport à son business c'est tout il veut avoir la liberté de s'exprimer et puis parce que lui un monde mondialiste ça c'est peut-être pas très intéressant pour lui enfin quoique j'en sais rien mais en tout cas il défend ses intérêts et ça j'en suis sûr bon donc là c'est l'homme donc faudra vraiment vraiment regarder ce qu'il fait au niveau de sa société puisque il fait partie de notre notre siècle si je puis dire donc oui je pense pas qu'il va faire ça quand il aura 80 ans mais ce que je veux dire alors justement là il ya la question de l'humanité alors au départ il y avait le singe après qu'il ya effectivement l'être humain et là ça peut être l'échelon ou l'échelle différent enfin l'échelon différent plutôt en tout cas il ya ici la notion d'avancer au niveau de l'évolution je sais pas je vois comme ça moi bon après ça peut les expériences avec les singes j'ai d'autres ah oui ça c'est trop drôle vous avez l'enfant qui déjà qu'il vit le journal dans le ventre de sa mère ça peut je monte s'il a pas ça déjà en tête lui je sais pas il ya quelque chose ici qui me parle avec cette carte là durant les enfants super intelligent voyez ce que je veux dire parce que le voyez bien que le bébé il lit déjà le journal il ya quelque chose là et c'est bien par rapport à quelque chose de nouveau et en rapport aussi avec quelque chose en relation avec les vies ouais oui alors au niveau du temps j'ai pas j'ai pas l'autre chose bon ben voilà et c'est son business le gars d'accord bon alors ce qui va réussir tiens oui peut demander ça c'est bien une nouvelle transition oui on tourne autour du pot alors toujours les nouvelles et ça passe vraiment pas les questions d'enfants c'est marrant alors ça peut être aussi un projet bon mais est ce que elon musk va arriver on a les nouvelles il va nous en parler il veut franchir une nouvelle étape oui d'accord on a compris bon bah écoutez oui puisque là on a le destin vous avez les trois alors c'est pas les trois parcs mais ça ressemble un petit peu c'est le question de destin vous avez en fait vous n'avez pas les trois parcs clôtôt ce qui déjà à trop pose la qu'est-ce il me semble de mémoire et c'est peut-être il me semble que c'est à trop pose qui coupait le fil de la vie enfin bref vous regarderez le les trois parcs mais ça ressemble sauf que toutes les trois elles sont en train de tisser quelque chose donc c'est pour ça je vous dis que ça va arriver parce que là en plus vous avez un lion avec des ailes donc il est une espèce de queue de serpent là je suis en train de découvrir la carte donc c'est comme si c'était une chimère quoi un truc qui n'existe pas à l'état naturel mais que l'on crée ben écoutez je pense alors on va sortir du dixit on va demander s'il va réaliser son truc ça va demander à l'aurora on pourra demander peut-être au divin actus il a une idée aussi mais je pense que si ça se fait ce sera par et grâce à elon alors je dis pas que c'est pour un quand je dis grâce à c'est parce que on voit le coût de son côté à lui si vous voulez le projet se fera grâce à lui ou à cause de lui si vous voulez encore de l'argent mais il a que de l'argent en tête c'est à cet état c'est fou j'avais déjà fait un tirage sur elon masque que j'avais dit aussi qui pensait qu'à l'argent bah oui l'argent l'argent alors fascination attirance bah oui c'est aussi un mirage d'accord c'est aussi une grosse tromperie le transhumanisme ça on est d'accord bon voilà scientifique vous avez la carte le scientifique effectivement le scientifique donc des choses qui sont usagées les choses d'autrefois vont disparaître à mon sens on a gardé et évolution voilà exactement donc tout ce qui faisait l'autre fois tout ce qui était de l'ordre du sacré 1 et bien tout ça va être transformé et va être un changement voilà volte face on fait demi tour revirement changement transformation évolution par rapport à des choses du passé qui sont démodés entre guillemets je trouve pas du tout moi et tout ce qui est voyez alors culte adoration éventuellement ça peut être aussi lui qui a le culte et l'adoration des transhumanisme éventuellement pourquoi pas moi j'y voyais aussi le fait que les lieux de culte va être de l'ordre du passé et que tout ça va être transformé bon donc oui on y va alors les conséquences alors les conséquences pour l'humanité avertissement je vois le jeu voit bon je sais que ça peut être annoncé que c'est mais moi je le vois en tant que avertissement j'ai eu le sentiment d'un téléphone qui sonne mais pour avertir un avertissement un avertissement parce que on a ici le masque ça me fait penser aussi au diable c'est d'ailleurs ce marrant parce que c'est le loup alors c'est le loup qu'on met sur le visage c'est vrai mais le loup c'est aussi un danger en tout cas un avertissement parce que ça va être ça va fasciner ça séduire les foules mais voyez ça va aussi causer de la souffrance et c'est aussi une offense pour moi c'est une offense à dieu on peut y voir ça comme ça de toute façon c'est la perte de l'humanité qui va beaucoup plus en souffrir que en comment dire que d'en avoir le côté positif quoi alors l'abondance ouais ça achèvement bon ça me dit bien que le projet il arrivera effectivement à ça à son achèvement oui et là on me dit non ah ouais parce que je me contredis moi même pas alors ça voudra dire éventuellement que il peut le projet peut arriver à une certaine maturité dans ces cas là mais que ça n'ira pas au delà ce que j'ai non ce sera la fin de l'humanité je pense qu'on va en rester là parce que c'est ce que tu me dis hein c'est à dire que le transhumanisme va séduire les foules bah oui vous vous rendez compte vous pouvez remplacer un organe par exemple bon le coeur on a déjà le pacemaker pour faire battre et tout automatiquement mais imaginez bon les coeurs artificiels ça existe déjà bon ok alors imaginez que vous pouvez remplacer n'importe quel organe voilà par un organe synthétique robotique tout ce que vous voulez pourquoi pas les parties du cerveau déficientes que vous pouvez être devenir superman en étant super intelligent comme je l'ai dit tout à l'heure donc c'est vrai que évidemment au niveau de l'apprentissage ça offre des perspectives mais c'est pas c'est pas comme ça qu'il faut faire quoi normalement l'apprentissage demande un effort personnel c'est comme ça qu'on évolue là on n'évoluerait pas on régresserait enfin je veux pas vous faire tout le truc du transhumanisme c'est paraît tellement évident que c'est même pas la peine de développer le sujet mais il ya que le diable qui peut vouloir ça tout tout de suite sans effort sans effort on ne souffrirait plus on est on ne mourrait plus c'est impossible alors donc non non pourquoi ben parce que à mon avis dieu va intervenir dans cette histoire alors il y aura un bouleversement et une explosion alors l'explosion moi je me demande si justement parce qu'il ya la question de la divination ici je me demande si l'explosion n'est pas à prendre en tant que tel c'est à dire une vraie explosion parce que ça peut être la joie mais moi avec le bouleversement à l'explosion vous savez que la fin des temps montrent que normalement la planète sera purifiée par le feu et que justement et bien satan sera détruit et renvoyé dans les enfers mais il sera détruit par le feu purificateur un bon ça tout ça c'est dans l'apocalypse de saint jean et moi je me demande si c'est pas simple alors qu'est qu'on a d'autres ouais alors là il me dit des choses par rapport éventuellement au faux prophète alors attendu on a autre chose là c'est à dire ouais ouais là il me dit autre chose par rapport au faux prophète me dit qu'en fait il faut vraiment faire attention parce que j'ai là la carte de la de la clairvoyance oui mais c'est avec la niaiserie donc c'est les faux prophète attention parce que cela nous nous pousse à un manque de discernement donc il faut vraiment se protéger par rapport aux faux prophète ça va nous conduire à un manque de sagesse apparemment j'ai l'impression que là quelque part il faut que je vous en parle quoi des faux prophètes mais je sais pas trop comment faire c'est assez compliqué mais n'empêche que là il y a vraiment quelque chose ouais voilà fausseté perfidie faites attention aux faux prophètes alors ça se met en même temps dans le transhumanisme c'est à dire que le transhumanisme c'est la destruction du divin de dieu d'accord de aussi tout ce qui est les valeurs chrétiennes ce qu'on a tout est permis ok ce qu'on est supérieur à dieu on devient dieu nous mêmes la mort n'existe plus n'est ce pas donc on est l'équivalent de dieu c'est le transhumanisme et vous savez bien que les faux prophètes justement nous parle toujours de du new age c'est ça les faux prophètes c'est de dire avec tout va bien arriver la source machin ça va régler le problème on va vers la joie l'espérance l'amour etc non non c'est pas ce que disent les écritures donc ces histoires de transhumanisme je pense qu'on le verra en partie ouais et que ce sera vraiment 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 grâce à elon enfin grâce vous avez compris à cause d'eux parce que lui c'est vraiment ce qu'il a en tête parce qu'il sait qu'un business derrière bas il est en perte de vitesse je pose qu'il est il est en perte de vitesse avec ses voitures électriques là pour les raisons qu'on connaît donc donné que c'est quand un business man je pense qu'il va embrayer davantage sur le côté un plan où il ya pas mal d'argent à se faire voilà merci d'avoir regardé la vidéo et puis écoutez je vous dis à la prochaine fois au revoir